Hello, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Bienvenue dans cette capsule énergisante numéro 15. On est déjà à la moitié du mois, ça passe hyper vite. Bon, j'ai envie de vous dire merci, merci pour vos retours. Je suis hyper contente que cet exercice ait raisonné à ce point et ait eu un bel impact sur vous. Vous allez voir, bienvenue dans le premier jour du reste de votre vie, j'ai envie de dire, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez un déclic, une alerte qui s'est mise en place. Et maintenant, à chaque fois, vous allez mal vous parler, vous allez penser à cet exercice. Et maintenant, vous avez la méthode que quand vous vous parlez mal, vous savez comment switcher. Donc déjà, c'est essayer de le dire à quelqu'un d'autre. Ah non, ça ne marche pas, ça coince, ça fait un peu mal. Bon, on va peut-être se dire que c'est vraiment de la merde ce qu'on est en train de se dire et on va se pardonner. Et derrière, on va remplacer cette croyance par quelque chose de plus joli. Donc vous avez la méthode. Maintenant, ce qui va vraiment changer votre vie, votre relation à vous-même, ce n'est pas d'avoir la méthode, c'est de la mettre en pratique à chaque fois que vous allez le ressentir, le besoin de mieux vous parler. Donc bien évidemment, vous allez rechuter comme tout le monde. Moi aussi, ça nous arrive tout le temps. Eh bien, ce n'est pas grave. On se lâche la grappe, on se lâche le modèle de perfection. Ça arrive de rechuter. Ce qui compte, c'est juste de remettre en pratique soit cet exercice, soit le petit process que je viens de vous rappeler à l'instant. Voilà pour clôturer ce sujet de la relation à soi par ces petites phrases qu'on se dit dans notre mental. Aujourd'hui, on va aborder la loi d'attraction. Alors, cette vidéo ne durera pas six minutes. Je vous le dis, c'est un vaste sujet. Donc voilà. Donc déjà, moi, je ne suis pas quelqu'un de très théorique. Je suis quelqu'un de plutôt pratique. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous parler le mieux d'une façon très théorique de la loi d'attraction. Donc, je vous invite dans ces cas-là, à aller voir Google qui est votre meilleure amie dans ces moments-là. Ou sinon, quoi qu'il faut faire un peu attention aussi parce qu'il y a un peu à boire et à manger sur Google. Mais voilà, vous allez voir, il n'y a pas un coach qui n'a pas fait une vidéo sur la loi d'attraction. Donc, vous allez trouver votre bonheur, j'en suis sûre. Sinon, il y a des livres. Je vous mettrai les références sous cette vidéo. Il y a des livres qui peuvent vous permettre d'aller justement comprendre la loi d'attraction de l'intérieur, aller la renifler, la sentir grâce au livre et finalement commencer à la faire vivre intérieurement. C'est, il y a, je ne sais, Rain Bronda. Je ne sais jamais son nom. J'ai une mémoire visuelle, mais je ne sais jamais son nom. Donc ça, je vous mettrai dessous, qui a écrit Le Secret. D'ailleurs, ça a aussi été un film. Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas vous le recommander. En tout cas, le livre Le Secret et son livre Le Pouvoir, ça ne parle que ça, de la loi d'attraction. Et donc voilà, ça peut être déjà quelque chose qui vous aide beaucoup. Il y a aussi Le Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui peut être un très beau support aussi pour vous. Il y a Le Pouvoir du moment présent, d'être cartolé, qui, moi, c'est mon livre chouchou, où finalement, il nous parle aussi très bien à sa manière de la loi de l'attraction. Et puis, si vous êtes plus roman et que vous aimez être embarqué dans un roman tout en travaillant un peu sur vous, il y a L'alchimiste de Polo Coelho, qui parle pour moi, je trouve, extrêmement bien de la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction, je vais vous dire un peu, moi, ce que... Déjà, j'ai relevé une définition qui est que c'est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord avec ça. Et finalement, c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de mon partage d'expériences et de ma pratique. Voilà. Donc, déjà, la loi de l'attraction, c'est une des grandes lois universelles qui va avec la loi de la pesanteur, la loi de la gravité. Sauf qu'elle est un petit peu plus décriée parce qu'un peu moins prouvée scientifiquement. Bon, celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez à quel point ça fait 16 ans que je pratique les médecines parallèles, énergétiques, alternatives, appelez ça comme vous voulez. Et que voilà, je suis habituée à ce que la majorité des gens autour de moi soit n'y croient pas, soit pensent que ce n'est pas possible. Mais moi, ce qui m'intéresse justement dans ma vie, c'est que par mon expérience, petit à petit, jamais les gens ont changé un peu de croyance à ce sujet-là. Et moi, je suis persuadée justement que tout ça, parce que j'ai lu sur Google que souvent, il y avait marqué que la loi d'attraction, c'est la nouvelle pensée, des effets de mode et tout. Et en fait, j'ai envie de dire que les gens qui écrivent ça, pour moi, ils n'ont pas compris grand-chose. Parce qu'en gros, ça n'a rien à voir avec de la nouvelle pensée. Et c'est justement des pensées qui sont, c'est justement des croyances qui sont ancestrales, qui sont là depuis hyper longtemps, exactement comme la médecine chinoise était là bien avant la médecine conventionnelle. mais qu'en fait, nous, en tant qu'hommes qui cherchons à toujours faire des choses mieux que ce qu'il y avait avant, en fait, sans s'en rendre compte, on peut piétiner des croyances hyper fortes, on peut labourer des trucs qui, en fait, étaient hyper utiles. Exactement comme aujourd'hui, dire à des gens en oncologie, en méchants, qui travaillent avec les médecines alternatives, dire que c'est des effets de mode, je ne pense pas. Je pense que, justement, les médecins qui ont choisi de se tourner et de faire un pacte, enfin, alliés avec les médecines alternatives, c'est parce qu'ils ont compris, ces médecins-là, justement, la force de l'esprit avec le corps et qu'il fallait arrêter de diviser tout ça. Il faut arrêter de se diviser, mais quel que ce soit, dans nos vies, dans notre santé, dans notre façon de penser, de réfléchir, il faut arrêter de se diviser toujours en soir, en week-end, en travail, en vacances. On divise tout, on se divise, nous, dans nos vies, on se divise dans nos égaux, on se divise dans plein de trucs, et on divise même un mécanisme, une systémique qui marche ensemble, le corps et la pensée. Donc, je pense que ce n'est pas du tout des histoires de mode et tout, c'est juste qu'aujourd'hui, on est en perte de sens, on est en recherche de sens dans notre monde, et donc, les gens vont rechercher des croyances ancestrales, vont essayer de comprendre mieux comment ça se passe, et ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle avec les gens, les physiciens, les gens qui vraiment travaillent sur ça, ils disent qu'en fait, la physique quantique, mais c'est prouvé. En fait, c'est juste qu'après, c'est à un niveau physique de physicien, donc ce n'est pas forcément à un niveau médical. Mais en gros, la physique quantique, vous pouvez aller vous renseigner, pareil, on est tous, ça part du principe qu'on est tous des êtres avec un champ vibratoire, un champ magnétique, et qu'en fait, on est déjà un tout qui fait partie d'un grand tout, d'un univers. Et donc, on est tous en fait en interaction, et que surtout, chaque être a son libre arbitre, a sa propre liberté finalement, justement, de penser, de croire, d'agir, et qu'en fonction de ses pensées, ses croyances, ses agissements, pardon, et de ce qu'il va dire, il va émettre quelque chose de positif ou de négatif, et que par là même, cette personne va se créer des opportunités dans sa vie plus ou moins positives ou négatives. Voilà en fait, pour moi, ce que vient de dire la loi d'attraction. Et c'est vrai, c'est vrai quand on n'oublie pas cette histoire d'alignement, parce que ce qui est intéressant, c'est que tous les gens sont fascinés par la loi d'attraction, parce qu'ils veulent s'en servir dans le bon côté, ça veut dire, je veux recevoir du beau, mais souvent, les gens disent, je ne comprends pas, j'ai demandé ça, pourtant j'y ai cru, et voilà, je ne reçois pas ce que j'ai demandé, parce qu'en fait, cette loi d'attraction, je ne sais même pas si je vous l'ai dit pendant le courant de la vidéo, tellement je m'emballe, la loi d'attraction, c'est ça, c'est cette systémique qui consisterait à, vous pouvez demander ce que vous voulez au monde, à l'univers, parce que l'univers travaille avec vous et pour vous, vraiment pas contre vous, et donc si vous êtes vous très au clair avec ce que vous voulez demander et que vous y croyez, l'univers vous répondra et vous l'enverra. En gros, c'est ça, la loi d'attraction. Et moi, pour l'avoir pratiqué les premières années, juste à la petite force de mon mental, en me disant, c'est bon, j'envoie du beau, je vais recevoir du beau, je sais ce que je veux, je vais le recevoir, je n'avais pas vu un truc qui est encore plus subtil dans la loi d'attraction, qui est que penser du beau ne suffit pas à recevoir du beau. Il faut que ce soit aligné avec qui on est, aligné avec ce qu'on ressent. Ça veut dire que faire les choses par stratégie ne fonctionne pas. Ça veut dire se dire, tiens, allez l'univers, je veux telle chose, vas-y, mets-moi ça sur un plateau et puis je vais faire ça. Regarde, je le fais, ça marche, je le fais, donc tu peux bien me renvoyer ça. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, c'est un peu une sorte de stratégie. Regarde, je fais ça pour que tu me donnes ça. C'est beaucoup plus subtil que ça, la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça nécessite et ça demande un alignement. Ça veut dire que ça nécessite que ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous dites et ce que vous faites soit aligné pour que vous puissiez faire une demande qui soit alignée à vous, à ce que vous allez émettre, que vous puissiez, après, une fois que la demande est faite, vous mettre dans cette bascule de croire, de vous autoriser à croire, à faire confiance à cet univers. Vous pouvez appeler ça l'univers, l'amour, Dieu, chacun met les mots qu'il veut derrière ça. Mais en tout cas, ce grand tout qui nous dépasse et qui est bien plus imaginatif est bien plus beau que nous et une fois que vous avez cet abandon en cet univers, cette foi, cet amour en cet univers et cette croyance plus forte que tout que tout ce que vous vivez dans votre vie est bon pour vous, a du sens pour vous et il y a un cadeau derrière et qu'il y a une opportunité à comprendre ou quelque chose à comprendre, vous allez pouvoir derrière accueillir. Et très souvent, moi j'ai des clients qui me disent mais je ne comprends pas, j'ai tout mis en place, je sais très bien ce que je veux, la loi d'attraction et pourtant ça ne marche pas. Et souvent, ça ne marche pas parce qu'il reste un blocage, parce qu'il reste un truc qui n'est pas aligné. Je vous donne l'exemple le plus fréquent, très souvent les gens me disent mais je suis prête à gagner plus mais pourtant j'ai un palier, je n'arrive pas à dépasser ça, jamais on ne me propose plus, jamais je ne gagne plus, jamais je... Et en fait, très souvent, il y a des croyances très fortes chez ces femmes-là qui, une fois qu'on travaille ensemble, où en fait, on découvre que en fait, elles ont beau demander une augmentation, de monter dans leur hiérarchie, elles ont beau vouloir de l'argent ou vouloir en recevoir, elles ne sont pas prêtes réellement à recevoir parce qu'elles ont une infime partie d'elles qui pensent que l'argent, ce n'est pas bien ou que si elles en ont trop, elles vont délirer, elles vont devenir une meuf odieuse. Et donc voilà, donc inconsciemment, il y a un truc qui bloque dans cette demande-là. C'est pareil, je vous donne l'exemple d'une cliente que j'ai eue il y a cinq ans dont je me souviens avec toute ma vie où elle voulait, pareil, évoluer dans son... Elle voulait un poste de direction qu'elle n'avait pas encore et ça faisait sept ans pour elle que c'était normal qu'elle y arrive et qu'elle l'est et donc elle m'avait dit de toute façon, cette boîte, j'en peux plus, je déteste cette boîte, je ne suis pas à ma place, ce n'est pas à l'endroit mais je veux aller jusqu'au poste de direction et une fois que j'aurai ce poste de direction, je partirai. Elle s'est tuée pendant des années à essayer d'avoir ça jusqu'au jour où à un moment où je lui ai dit écoute, tu sais, la loi d'attraction, ça vient aussi nous interroger et par moment, quand à force de demander on ne reçoit pas, il faut s'interroger pour aller voir mais pourquoi on ne reçoit pas ? C'est peut-être que je ne suis pas au bon endroit, c'est peut-être que ma croyance n'est pas la bonne, c'est peut-être que j'ai un blocage à l'intérieur de moi, c'est peut-être que je ne veux pas voir ce qui est là devant mes yeux et ce qui est évident et qu'en fait, l'univers par moment, c'est aussi comme un grand papa ou une grande maman qui par moment a une vue d'ensemble, a un point de vue extérieur et est capable de nous mettre sur nos chemins des choses qui peut-être nous on peut juger comme mal emballé, pas ouf et dont on se serait bien passé mais qui en fait sont là pour nous faire grandir, pour nous mettre des opportunités et pour nous indiquer finalement où est la bonne voie et cette cliente-là finalement, il y a un moment, je lui ai dit écoute, moi il y a un truc vraiment que je ressens profondément c'est que je ne crois pas qu'on puisse avoir quelque chose qu'on ne veut pas du tout et je ne crois pas en fait, ce que tu vibres n'est pas beau, c'est-à-dire que tu vibres en gros la stratégie de je veux atteindre ce poste pour après leur faire un énorme fuck et je lui dis c'est pas beau ça, c'est pas beau, c'est pas de l'amour, c'est pas beau pour cette hiérarchie pour eux et c'est pas beau pour toi en fait, c'est même pas bon pour toi de vouloir te battre sur un truc que tu vas quitter deux secondes après en fait, tu as une énergie à mettre à un autre endroit pas à cet endroit-là c'est fini la cour de récré en fait et donc du coup, je l'ai accompagnée pour que justement elle trouve dès maintenant où était sa place où elle avait envie de travailler et donc quelques mois plus tard elle changeait de poste et deux ans plus tard elle avait son poste de direction dans cette nouvelle boîte où elle se sentait bien où elle voilà donc par moment la loi de l'attraction on a beau vouloir on a beau demander bah par moment ça fonctionne pas parce que déjà soit on y croit pas assez soit parce que la loi d'attraction nous renvoie que bah non elle peut pas nous donner ça tout de suite maintenant parce qu'il y a un truc on a un petit truc à régler d'abord à l'intérieur de nous avant de recevoir peut-être ça un truc à ouvrir encore de manière plus beau encore plus dans l'amour encore plus dans la simplicité et puis parce que derrière il faut de l'action aussi il faut la loi d'attraction c'est drôle il y a beaucoup de gens qui disent moi je pense du beau je vais recevoir du beau hashtag on reste comme ça en mode passivité méditation voilà en fait ça ça marche pas non plus c'est à dire que la loi d'attraction elle veut elle a beaucoup de taf parce qu'on est je sais pas combien de milliards sur cette terre en fait donc la loi d'attraction elle a quand même beaucoup de taf beaucoup de personnes à réaligner dans ses propres directions donc si donc en fait elle fait un petit tri sélectif elle va quand même aider les gens qui s'en donnent un tout petit peu les moyens qui mettent un tout petit peu d'action dans leur vie et qui savent un tout petit peu précisément où est-ce qu'ils ont envie d'aller donc ça c'est notre taf à nous de le faire et la loi d'attraction derrière va nous aider donc il y a ce truc de se mettre en action aussi vers nos demandes pour aussi aller chercher ces demandes là et pas s'en remettre constamment à l'univers de celui qui va tout faire non il faut aussi poser des intentions par moment c'est pas forcément d'agir d'être dans l'action ça peut être juste de poser une intention à l'intérieur de soi tellement ferme qu'en fait c'est limite mieux que d'agir par moment les gens il y a beaucoup de gens moi je vois qui s'épuisent à agir mais qui n'ont aucune intention derrière donc en fait c'est comme s'ils brassaient de l'air et ils nageaient comme ça ils s'épuisaient par moment savoir où on va c'est déjà poser une action et surtout une intention du chemin vers lequel on va donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus ben voilà cette loi de l'attraction c'est cette histoire de penser c'est cette histoire de voilà d'être en alignement et d'aller recevoir finalement ce qu'on a demandé mais de comprendre aussi que l'univers il marche avec et pour nous et que par moment quand on ne reçoit pas il y a peut-être une bonne raison et qu'en tout cas tout a un sens dans ce qui nous arrive et c'est ça je pense le plus et que pour moi finalement la loi de l'attraction c'est mes deux philosophies de vie dont je vous parle depuis des semaines c'est que tout ce qu'on vit absolument tout ce qu'on vit même ce qu'il y a de plus dramatique a un sens et on n'est pas ce qui nous arrive on est ce qu'on en fait et pour moi finalement c'est ça la loi de l'attraction c'est que c'est de se rendre compte qu'on a quelqu'un cet univers ce Dieu au-dessus de nous qui est là cet amour puissant qu'on n'est pas tout seul qu'on est entouré qu'on est accompagné mais que cet univers ce Dieu ce ce que vous voulez appelez-le comme vous voulez il a besoin de nous aussi il a besoin de savoir qu'on a envie de se dépasser il a besoin de savoir qu'on est là qu'on veut vraiment les choses il a besoin de voir qu'on est dans une intention dans un mouvement il a besoin de voir que c'est vraiment ok pour nous de recevoir ce qu'on demande et voilà et par moment quand cet univers ce Dieu cet amour voit qu'on n'est vraiment pas sur la bonne voie il ne nous donne pas ce qu'on demande non pas pour nous faire chier mais parce que parce que pour moi c'est qu'on n'est pas prêt encore à le vivre maintenant et que voilà ça demande un certain chemin moi il y a des choses que je vis aujourd'hui mais si je les avais vécues il y a 5-6 ans je n'aurais pas vécu du tout les choses de la même manière et je me rends compte moi c'est ça que je trouve ça fascinant dans cette histoire d'univers et d'attraction et qu'on est un tout relié et que nos parcours sont juste magnifiques et impressionnants tels qu'ils sont c'est qu'en fait moi quand je vois dans mon parcours tout ce que j'ai mis en place sans m'en rendre compte et qui finalement est une préparation formidable à ce que j'ai pu vivre après je me dis mais il n'y a pas de hasard dans la vie et voilà on vit même dans les moments les plus difficiles ce qu'on a à vivre pour grandir pour avancer pour évoluer donc voilà très honnêtement je ne sais pas si je vous ai dit tout ce que je voulais dire sur la loi d'attraction si tout ça est très clair pour vous mais voilà c'est subtil la loi d'attraction et voilà j'en parlerai si vous avez des réponses je vous ferai des réponses des questions pardon je vous ferai des réponses plus précises mais voilà en tout cas ce qui me venait ce matin de vous dire par rapport à cette loi d'attraction et de sortir un peu c'est pas qu'une question de contrôle de mental et de nos pensées c'est aussi une question d'alignement c'est aussi une question d'action de choix d'intention posée et voilà voilà écoutez je vous embrasse très fort je vous dis à demain ciao ciao c'est parti